Cette cérémonie est une célébration de l'effort, de l'honneur et du respect des règles des compétitions. Elle constitue à nos yeux une occasion pour réveiller la conscience des candidats et aspirants à la carrière militaire dans les armées et la sondarmée, qui ne sauraient admettre dans leur âme des tricheurs et des fausseurs qui tentent d'y accéder par des moyens illégaux. Les enquêteurs de demain et les défenseurs de l'Allemagne ne sauraient être, avant d'entrer dans l'Iran, les délinquants nantis de faux diplômes, alors que les jeunes Camerounais, méritants, titulaires de diplômes authentiques, sont laissés à la porte lors du concours et du recrutement. Et je le dis ici sans embâche, la tolérance zéro sera déligueur en la matière. Conformément aux hautes prescriptions et instructions du chef de l'État, chef des forces armées, son excellence, monsieur le public. La charité de 929 élèves militaires, composée de 878 recrues, soldats et élèves gendarmes, 43 sous-officiers pour le compte de la gendarmerie et des armées, et 8 élèves officiels et les miens, radiais des effectifs au début de cette semaine, pour faux diplômes de BPC, de probatoire, de baccalauréat, GCI, et l'éleveur, des licences et masters, l'a été au terme des minutieuses, longue et rigoureuse vérification, auprès des administrations et institutions en charge de la gestion, des examens officiels, tant au Cameroun que dans des pays voisins et dans d'autres pays bien éloignés d'une autre, où il a fallu parfois dépêcher des missions du ministère de la Défense à partir des R&D. Ce processus a nécessité tous les soins, tous les intentions et tout le temps qu'il fallait. Nous tenons ici à remercier solennement les administrations, les institutions scolaires et universitaires qui nous ont apporté leur collaboration dans cette opération. Les dispositions sont en train d'être prises pour remplacer les faussaires par les candidats ayant composé de quoi les mois ils sont plus de 100 000 et qui remplissent toutes les conditions physiques et intellectuelles reprises. L'armée souhaite mener cette opération en toute objectivité, sans parasitage aucun de personnes non-habilitées qui tentent parfois de traverser, d'influencer les résultats des concours par des démarches souterraines et inappropriées. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage FR 2021